Musique 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 I got too much I hide I got too much inside I got too much I got too much to save Ok Cree! What's up guys? J'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle vidéo Et aujourd'hui c'est vraiment une vidéo spontanée que je fais en ce moment là Comme dans quelques minutes Je m'en vais rencontrer une agence et j'avais juste envie de vous parler parce que J'ai senti le besoin de venir de vous parler de l'importance de prendre des risques dans la vie Et je veux juste aller voir la définition de risque sur internet Juste pour qu'on définisse bien c'est quoi un risque Donc un risque c'est un danger éventuel plus ou moins prévisible Et une éventualité d'un événement qui peut causer un dommage Donc un risque on l'identifie comme quelque chose qui pourrait arriver Comme quelque chose de mauvais qui pourrait arriver Quelque chose qui pourrait t'apporter du mal en quelque sorte Je trouve que la définition de risque est un peu négative Mais moi de la manière que j'ai envie d'aborder le risque aujourd'hui avec vous C'est plus du sens que quand vous y pensez ok Parce que là ils définissent un risque comme un danger Mais moi de la manière que je le vois c'est plus comme Quand vous y pensez les meilleures choses qui se sont produites dans votre vie C'est les choses auxquelles vous vous y attendiez pas Et c'est les choses auxquelles vous pensiez pas Parce que je sais pas vous étiez concentré sur d'autres choses Moi je me dis que prendre des risques dans la vie Des fois c'est ça qu'il te faut Pour justement aller chercher qu'est-ce que tu veux avoir Quand tu prends un risque justement il y a cette possibilité là Qu'il y a quelque chose aussi de bien qui t'arrive Tu vois qu'est-ce que je veux dire Par exemple on va dire que tu as des rêves et tout Puis que tu hésites à on va dire Je vais parler dans mon cas Parce que moi je suis dans l'industrie du mannequinat Et de la création de contenu Donc on va dire par exemple tu veux appliquer dans une agence Mais t'as peur tu sais pas tu te sens insecure Parce que t'as pas vraiment d'expérience Ok mais comment tu sais si tu te présentes à cette agence là Si tu vas être prise ou pas L'affaire c'est que si tu prends pas le risque de te présenter à cette agence là Tu sauras jamais Fait que t'as même pas la possibilité de pouvoir être prise Donc je trouve que prendre des risques dans la vie ça nous ouvre des portes Puis ça nous permet de peut-être éventuellement Obtenir qu'est-ce qu'on souhaite vraiment avoir Par exemple si je prends mon cas Ok la raison pour laquelle même aujourd'hui je suis présente au centre-ville de Montréal Et que je m'apprête à rencontrer une agence Et à tenter ma chance Puis qui sait qu'est-ce qui pourra se produire Mais justement pourquoi j'ai cette opportunité là C'est parce que j'étais sur Instagram Puis j'étais en train de regarder les stories Et je regarde jamais les stories des gens comme ça Pour de vrai comme je suis sur les réseaux sociaux Mais je calcule pas trop les stories des gens La plupart du temps je fais juste scroll 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 Et là j'ai vu la story d'une fille avec qui j'allais au secondaire Puis on a tellement fait de projets ensemble C'est ça qui est fou C'est que je m'attendais pas à vraiment reparler à cette personne là On s'est croisés il y a quelques... Ben l'année passée je crois Ou cet été Mais comme c'est pas quelqu'un à qui je parle régulièrement Mais là j'ai vu sa story Et j'ai vu qu'elle a obtenu une job dans une agence En plus c'est une agence que je suivais déjà sur Instagram Une agence pour laquelle j'avais postulé Mais euh... J'ai jamais eu de réponse Donc 3 3 3 Yo 3 3 3 Attendez Yo Yo Vous allez me dire que je suis pas bless Vous allez me dire que je suis pas bless Non Synchronicities Signs Donc euh... Cette personne là c'était pas quelqu'un avec qui je parlais vraiment Mais là j'ai vu sa story Et j'ai vu que euh... Justement elle travaillait dans une agence maintenant En fait elle m'en avait déjà parlé avant Mais euh... J'étais vraiment dans un... J'étais vraiment dans un état d'esprit que je voulais changer ma vie J'étais vraiment comme S'il vous plaît God Ouvre moi des portes Ouvre moi des portes S'il vous plaît Dieu Fais quelque chose pour moi J'ai besoin de changement dans ma vie Donc je réponds à ça celui Et je suis juste comme En plus c'était même pas sur un temps vraiment sérieux J'ai juste écrit pour écrire J'étais comme Je lui ai dit S'il vous plaît Fais en sorte que je sois prise et tout Que je sois signée avec eux Mais J'ai pas vraiment pris ça au sérieux Puis Et là Elle a vu mon message Elle a répondu tellement vite en plus Thank you Donc elle a répondu vite Elle a écrit à la personne qui était responsable de prendre des rendez-vous pour le mannequin Et Cette personne là m'a immédiatement écrit C'est quelqu'un que j'avais aussi sur les réseaux Fait que c'est ça que je trouvais encore plus fou Cette personne là m'a écrit et elle m'a demandé C'était quoi mes disponibilités Et Elle a fait ça en comme deux jours En l'espace de deux jours Elle m'a obtenu un rendez-vous Et là Je vais tenter ma chance Mais juste le fait de pouvoir Juste le fait d'avoir cette option là Puis d'avoir cette opportunité là Je me rends compte à quel point Prendre des risques Tu peux pas juste asseoir sur tes deux fesses Et espérer que quelque chose va t'arriver Non If you want to get something You go get it Bitch I'm about to fight this camera right now But I'm too into my speech Anyways Je dois faire ça court Parce que je dois bientôt partir En gros Le but de cette vidéo là C'est vraiment juste de vous ouvrir les yeux Sur le fait que Des fois tu vas devoir prendre des risques Puis c'est ça qui va t'amener Là où tu veux aller Et qui va te rapprocher de tes objectifs Yes babe Yes babe Do it Le move que tu voulais faire Et que t'as toujours dit Ah non je vais faire ça une autre fois Ou ah non je suis pas sûre si je vais le faire Today is the time Today is the time En tout cas guys Je vais devoir vous laisser J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo là Si jamais vous aimez ce genre de vidéo là Laissez moi un commentaire You know And Yeah En tout cas guys Oubliez pas de comment, like, share, everything You know the drill Et on va se revoir dans une prochaine vidéo Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin Bye Mouah